C'est une première en France, la création d'une école refuge en cas d'inondation. Explication. Cap sur la commune de Saint-Vincent-de-Pôle où la rénovation d'une école a fait l'objet d'une nouvelle fonction inédite, faire de ce lieu un refuge pour les habitants de la commune. Les personnes sont dirigées à ce niveau-là. Le parcours sera préfléché initialement. L'équipement aussi sera identifié au niveau du plan communal de sauvegarde par un pictogramme spécifique. Donc les personnes arrivent et sont dispatchées au niveau du sas d'entrée. Donc dans les plans initiaux de l'école, il n'y avait pas cette porte qu'on a rajoutée. En fait, ça nous permettra d'avoir un petit local pour accueillir les personnes. Des aménagements spécifiques ont été apportés. Planchers construits au-dessus du niveau des risques inondations, groupes électrogènes. Mais on s'appuie également sur de l'existant avec l'utilisation en cas de besoin du dortoir et du réfectoire de l'école. Ici, on se trouve au niveau de la cantine, de la cantine scolaire, qui bien évidemment peut accueillir les gens pour qu'ils se restaurent s'ils en ont besoin. Donc les vivres seront acheminés en préalable, ainsi que l'eau, puisqu'on ne pourra pas se servir des équipements existants. Le lieu n'a pas été choisi au hasard. La presqu'île d'Ambès est l'un des territoires de la métropole les plus exposés aux risques d'inondations. Et on estime que près de 30% de sa population serait vulnérable.